Bonjour à tous, dans ce podcast on va parler de mon expérience sur le jeûne hydrique de 5 jours. Donc le jeûne hydrique ça veut dire le jeûne à l'eau, simplement de l'eau, rien d'autre, pendant 5 jours. Et je vais vous faire mes retours d'expérience. Ça peut aider ceux qui veulent se lancer à mieux comprendre un peu les processus qui se passent pendant les journées de jeûne, et de mieux appréhender donc ce jeûne. Donc c'est suite à mon article sur les différents types de jeûne et de leurs bienfaits. Là je vous le remets en haut à droite, donc vous avez le podcast en haut à droite. J'ai donc décidé de refaire un jeûne de 5 jours à l'eau, et de tout noter pour vous faire part de mon retour d'expérience, que vous puissiez savoir ce qui se passe avant, pendant les 5 jours et après. Et bonne nouvelle, si j'écris cet article c'est que j'ai survécu. Et puis si ça vous dit aussi pour vous conforter dans ce processus, si vous voulez vous lancer, je vous suggère vraiment le reportage d'Arte que j'avais déjà mentionné précédemment, et qui est vraiment très bien fait, je vous le remets ici aussi en haut à droite, ou en description de la vidéo. Ça vous en dira plus, et ça vous rassurera aussi sur le processus. Quand on parle de jeûne de 5 jours, parfois ça fait peur, mais il faut savoir que le corps peut tenir une dizaine, vingtaine, trentaine de jours sans manger, donc 5 c'est rien du tout. Et si toutefois le lien du reportage Arte, puisque je l'ai vu beaucoup bouger, s'il ne fonctionne pas, vous allez simplement sur Youtube, et vous tapez Arte, le jeûne, nouvelle thérapie. Et vous allez forcément trouver la bonne vidéo. Alors à J-3, donc 3 jours avant le jeûne, on se prépare. Alors là aussi il y a de tout, il y en a qui se préparent 10 jours avant, qui font une descente alimentaire assez stricte, bref, moi je trouve que 3 jours ça suffit, avec quelques précautions. Donc du coup pendant les 3 jours avant, j'ai arrêté la viande, histoire que ça ne fermente pas dans les intestins, et que toute la viande soit évacuée dans les 3 jours. J'ai arrêté l'alcool, je ne suis pas un grand buveur, mais je n'ai rien bu du tout pendant 3 jours. J'ai ralenti les sucres inutiles, comme les biscuits, les gâteaux, les desserts, les glaces, les fruits, les fruits trop sucrés. Le but c'est de commencer à réduire les réserves de sucre, puisque c'est ça qui va rendre le jeûne plus efficace et plus rapide. J'ai réduit légèrement la quantité de nourriture à chaque repas aussi, pour commencer à habituer le corps à recevoir moins de nutriments et d'aliments. Et pendant les 3 derniers jours, je suis passé en jeûne intermittent, c'est-à-dire que je n'ai pas petit déjeuner. Ça m'a évité de manger du sucre inutilement, et ça permettait de commencer le jeûne avec un jeûne intermittent. Et c'est tout, pas plus de contraintes pendant ces 3 premiers jours. Et ensuite donc, j'ai commencé le jeûne le 3ème jour après le dîner, donc un soir après le dernier repas de la journée. Donc on dit que le jeûne commence juste après le repas, bien que la nuit va être normale, puisque vous avez mangé quasiment normalement ce jour-là. Petite astuce, j'ai fait le vide dans le frigo, histoire de ne pas avoir de tentations. Je me souviens, dans mon jeûne précédent, j'ai eu beaucoup de tentations et beaucoup envie de manger, donc j'ai rangé les aliments aussi qui étaient à vue dans des placards que j'ai fermés. Pas fermés à clé, mais simplement qu'ils ne soient pas à vue. Et je me suis préparé au jeûne aussi, en allant m'acheter des bouteilles d'eau. Bouteilles d'eau pour avoir une idée de ce que je bois, avec comme objectif environ 2 litres par jour. Et là, comment savoir si vous buvez assez ? C'est simple, quand vous allez aux toilettes, votre urine doit rester claire, ce qui aide à détoxifier le corps. Si l'urine est foncée, c'est que vous ne buvez pas assez. Allez, on y va pour les retours de chaque jour. Donc, jour numéro 1. Du coup, lors de ce premier jour, puisqu'il n'y a plus de nouvel apport via la nourriture, il faut savoir que le corps, qui a besoin de beaucoup de glucides, va aller chercher ces glucides dans les réserves stockées dans le corps. Donc, dans ce premier jour, il n'y a pas de processus particulier au niveau du corps. J'ai bien dormi, mais c'était une nuit normale pour cette première. Pas de sensation de faim jusqu'au midi, où j'ai commencé à avoir faim. Là, c'est assez normal, vu que ça faisait 3 jours que je ne prenais pas de petit-déj, donc je n'avais pas forcément trop faim le matin. Donc, ce premier midi, c'est assez facile de ne pas manger. Il suffit juste de résister à la faim, mais c'est assez facile. La faim, elle disparaît naturellement vers 14h, 15h, quand le repas est passé, en fait. Et elle revient le soir, juste avant le dîner. Là aussi, en fait, c'est assez normal, le corps a ses habitudes. Mais c'est facile là aussi de sauter le dîner. Sans problème, on ne ressent pas de fatigue. Il y a juste cette sensation de faim qu'on oublie vite en faisant autre chose. Et du coup, là, le soir, je me sens bien, vraiment léger, plutôt en forme. Et j'en ai profité pour faire quelques exercices sportifs pour informer mon corps de conserver les muscles et de puiser dans les graisses. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire. Je ne voulais pas arrêter le sport pour continuer à informer le corps qu'il faut conserver les muscles et piocher ailleurs. Jour numéro 2. Au jour numéro 2, les réserves de sucre, donc de glucose, nécessaires au fonctionnement du corps, s'épuisent. Le corps va donc commencer à puiser dans les protéines au niveau du foie et des muscles. J'ai moins bien dormi cette nuit-là, réveillé plusieurs fois et pas mal de rêves, mais impossible de m'en souvenir au réveil. Le matin, je suis allé courir, c'est ce que j'avais prévu aussi, toujours dans le but d'informer mon corps de conserver un maximum les muscles et de piocher dans les graisses. Ça a été une séance quand même difficile, je me sentais lourd et assez mou, surtout les 20 premières minutes, et j'ai eu rapidement assez chaud, plus chaud que d'habitude. Et au bout de 20 minutes, tout était revenu quasiment à la normale. Donc c'est un peu comme si le corps s'affaiblit, mais en redonnant l'info qu'on veut faire du sport, il se ré-énergise. J'ai pas eu plus faim que ça ce deuxième jour, et à ma grande surprise, j'ai même pas rêvé de repas ou de hamburger comme la fois précédente. L'après-midi, je suis allé marcher, je me suis reposé. Ce deuxième jour est passé plutôt vite, malgré le fait que sans repas, on gagne environ 4 heures de vie par jour, et ça c'est pas rien, et que les journées sont donc beaucoup plus longues. Par habitude, je m'organisais un peu comme s'il y avait des repas, mais je pouvais faire autre chose pendant ces temps-là, et ça, c'est appréciable. Jour 3. Donc au jour 3, le corps commence à préserver les muscles. Puisque le cœur est un muscle, faut pas faire n'importe quoi quand même. Et donc il commence le processus de cétose. C'est-à-dire qu'il va commencer à puiser dans les graisses pour les convertir en un substitut du glucose qui sera nécessaire pour la survie du corps. Alors, pour cette troisième nuit, ça a été plus difficile, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'endormir. Je me suis réveillé au moins deux fois deux heures, et j'ai commencé à avoir chaud, quelques douleurs aux jambes, et un peu de mal à la tête. Je me suis réveillé un peu nauséeux, et plutôt très mou, et la fatigue commence à être lourde. Les jambes et les muscles sont vraiment mous. J'ai fait quelques exercices physiques, toujours dans le même but. J'ai pas forcément faim, bizarrement, bien qu'il y ait quand même une sorte de grand vide au niveau de mon estomac. Le corps est lourd, et chaque mouvement est vraiment pesant. Je suis allé marcher une trentaine de minutes d'un bon pas, et ça a calmé les douleurs aux jambes et le mal de tête. Et du coup, je me pose un peu sur l'ordinateur pour commencer à écrire justement cet article, et là, ça va plutôt bien. Du coup, en fin de journée de ce troisième jour, je me sens plutôt bien. Un peu fatigué, mais plutôt bien. La journée a été relativement dure, mais le soir, je me sens bien. Jour 4. Là, ça se complique. Donc au jour 4, le corps puise les réserves de graisse en majorité pour générer de l'énergie. Il passe maintenant en mode réparation. C'est là où les cellules étrangères et qui ne sont pas bonnes pour l'organisme commencent à être consommées. C'est ce qu'on appelle une phase d'autophagie. Le corps va se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile ou bénéfique. Alors là, la nuit a été vraiment chaotique. Je n'ai pas dormi une minute. Une super insomnie. J'ai commencé à avoir des douleurs aux reins, aux jambes, à la tête. Rien d'absolument insupportable, mais suffisamment gênant pour m'empêcher de dormir. Je n'arrêtais pas de me tourner et je n'arrivais pas à trouver une position qui fonctionnait. Je me suis levé avec des grosses courbatures au mollet et je transpire pas mal, mais du coup, je me sens super mal. Pareil, je suis allé marcher 30 minutes, ça m'a fait du bien. Toujours pas de sensation de faim ou de rêve de bouffe ingérable. C'est assez étonnant. Niveau faim et envie de manger, c'est plutôt simple cette fois. Je fais mes quelques exercices sportifs du jour. C'est encore plus dur, mais j'y arrive. Pour l'instant, je ne maigris pas trop. Je ne me suis pas pesé parce que je ne veux absolument pas regarder ça. Mais l'aspect général de mon corps reste assez normal. J'ai perdu un peu de graisse ici et là, mais pas assez où je le souhaite malheureusement. Le soir, je me sens vraiment faible, mais plutôt bien. Pas de douleur. Je commence à avoir faim, mais c'est plus au niveau de l'estomac que de la tête que ça se manifeste. Ce qui est appréciable aussi, c'est plus facile. Donc à partir du jour 3 et jour 4, ça commence à être long, le temps est long, ce n'est pas des journées super agréables et franchement, ce n'est pas le plus confortable. Alors jour 5. Le cinquième jour, le corps continue le processus de nettoyage, d'autophagie et de guérison profonde. Étant donné qu'il n'a aucun focus sur la digestion, toutes ces ressources sont allouées à la réparation du corps. Pour cette nuit-là, j'ai un peu mieux, disons moins mal dormi. Peut-être 4 heures en tout en 3 fois, ce n'est pas la joie, mais ça va. Mes douleurs aux reins et aux jambes se sont estompées dans la nuit, mais j'ai quand même dû m'écouter des audios assez soporifiques pour essayer de m'endormir. Je n'ai trouvé aucune autre technique. Donc ce cinquième jour, je me sens trop faible pour faire des exercices physiques. Tant pis, c'est le dernier jour et a priori ce soir, je fais mon premier repas. Je me sens quand même mieux ce matin, on dirait que la crise cétonique est passée. J'ai essayé d'aller marcher, mais je me sens trop faible ce matin. Du coup, ça n'a pas duré longtemps. Mon premier repas d'après-jeûne sera donc à base de soupe de courgettes, lentilles, champignons, avec quelques cacahuètes et cajous dedans pour les protéines. Le but, c'est de redémarrer avec des aliments qui ont un indice glycémique faible, de redémarrer doucement et de ne pas manger trop, et pour moi, d'ajouter des protéines végétales histoire de redonner un peu de ressources aux muscles. Alors, fin du jeûne, et là, on aura 3 jours de reprise alimentaire. Donc, le repas dîner du 5ème jour est bien passé. Je n'ai pas pu manger beaucoup, mais ma soupe aux cacahuètes était parfaite. Et cette nuit-là, j'ai quand même mieux dormi. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, mais après, ça a été mieux en milieu de nuit. Et j'ai encore quelques douleurs qui résistent au niveau des reins et du bassin. Donc, je le redis, en fin de jeûne, la reprise alimentaire doit se faire en douceur. 1. pour ne pas restocker bêtement des sucres et des graisses. Et 2. Parce que vous verrez que l'estomac a besoin de se réhabituer à manger. Du coup, j'ai décidé de commencer par des soupes de légumes à faible indice glycémique, comme je le disais, comme les courgettes, haricots verts, petits pois, cuits, carottes, vous pouvez aussi, mais crues, pas cuites. Il faut éviter d'ajouter du sel et de manger trop sucré trop vite. Tout ça dans le but d'éviter au corps de restocker bêtement du sucre et du gras. Il y a plein d'aliments avec un IG faible et vous pouvez rechercher des listes sur internet. Maintenant, le but, c'est de réhabituer le corps à manger sain et à ne pas stocker. Du coup, il convient de manger lentement, de bien mâcher, de bien insaliver et en petite quantité. Et mes quelques cacahuètes, noix, noix de cajou ou même des graines riches en protéines, pour moi, ça a été juste parfait pour refaire le plein de protéines. Alors, bilan de ce jeûne. Ben finalement, assez mitigé et je vais vous expliquer en quoi. Du coup, à presque 40 ans, il faut savoir que j'ai fait ce jeûne un peu de graisse disgracieuse, disons, à certains endroits. Récupérer une vue parfaite. Ma vue est plutôt bien mais je voulais revenir à mon 12 sur 10 à chaque oeil et j'avais entendu que ce jeûne pouvait aider. Améliorer l'aspect de ma peau à certains endroits. Là aussi, j'avais entendu que ça améliorait. Me débarrasser d'une petite toux résiduelle chronique qui dure un peu trop à mon goût. Vivre cette expérience et cette discipline qu'est le jeûne tout en conservant la ferme intention de l'amener jusqu'au bout. Et ça, c'était pas chose facile. Et le tout, sans perdre trop de muscles. Donc voyons ce qu'il en est. Au niveau des aspects moins positifs. Donc j'ai réussi à perdre un peu de graisse mais pas tant que ça, pas autant que je souhaitais. Et cet aspect est donc assez mitigé. J'espérais perdre beaucoup plus. Au niveau de ma vue, ça s'est légèrement amélioré mais rien de fou. Rien n'a changé au niveau de ma peau. J'ai quand même perdu un peu plus de muscles que ce que je pensais mais je pense que le fait d'informer mes muscles par des exercices quotidiens a bien aidé. Et même 36 heures après le jeûne, je me sens encore bien mou. Alors maintenant, il faut avouer que l'expérience elle est assez horrible surtout à partir du 3ème jour. Entre les douleurs, les insomnies, la fatigue, c'est vraiment pas un processus agréable. Alors est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Ça, ça reste une grande question. Maintenant au niveau des aspects positifs. Donc je suis plutôt content du challenge de tenir 5 jours sans manger. Ça requiert une certaine discipline et une persévérance que j'ai eu, que j'ai réussi à avoir. J'ai même pas bu un bouillon ou un jus de citron comme certains le font. J'ai tenu. Donc bravo là-dessus. Ma vue s'est quand même légèrement améliorée et ça j'en suis ravi et pourvu que ça dure. Je pense que j'ai effectué une bonne détox. Ça se sentait à l'odeur de la transpiration. Ouais je sais, c'est pas glamour mais c'est comme ça que ça se passe. J'ai quand même perdu un peu de graisse donc je suis content là-dessus. Ce qui re-sculpte un peu mon corps. Et là le but c'est de reprendre le sport assez vite mais pour l'instant j'ai pas la force de le faire. Et un aspect intéressant, la privation n'a pas généré de faim impossible à surmonter cette fois-ci. J'ai pas rêvé de nourriture et la reprise alimentaire est vraiment une expérience très agréable. Ça permet de manger doucement, de redécouvrir les goûts en petites quantités et d'apprécier chaque bouchée. Et ça, ça vaut le coup. Et maintenant je peux reprendre des habitudes saines parce que mon corps n'a plus envie de manger autant et surtout moins envie de toute cette nourriture préparée par les industries alimentaires. Donc il y a du positif, il y a du moins positif mais je pense que l'expérience vaut le coup. C'est vraiment une expérience de discipline. C'est aussi un bon moyen d'apprendre que votre corps peut tenir 5 jours sans manger et que c'est ok. Voilà, vous savez à peu près tout et à vous de voir maintenant si vous voulez vous lancer ou pas. A bientôt sur le prochain podcast.